C'est une visite d'évaluation des actions menées dans le cadre de la prise en charge des malades souffrant de la drépanocytose, également appelée anémie SS. La première dame de la République, Denise Nyakerotisekedi, qui a fait de la lutte contre cette maladie une de ses priorités au travers de sa fondation, avait, il y a quelques mois, pris l'engagement d'approvisionner régulièrement le centre Mabanga de Yolo en sang, oxygène et produits pharmaceutiques. Un engagement respecté qui permet de sauver des vies grâce au maintien d'un contact permanent avec les bénéficiaires et les personnels soignants de cette formation médicale spécialisée dans la prise en charge des drépanocytaires. Lors de sa première visite au mois de mai, elle nous avait fourni en médicaments, en poche de sang, en unités sanguines et en oxygène. Elle est revenue faire une évaluation et je pense que sa visite n'a pas été négative. Je pense qu'elle doit être très contente de voir le travail qui a été abattu et qui continue d'être abattu pour l'amélioration de la prise en charge des drépanocytaires. Et nous pensons qu'avec son appui continuel, nous pourrons en faire davantage. Donc c'est une première expérience, non seulement pour elle et pour nous, mais nous pensons que main dans la main, vraiment nous pourrons être ensemble plus fortes. Nous avons remarqué un changement déjà avec les transfusions parce qu'elle avait donné dedans du sang. Alors le coût a diminué par rapport à quand, avant qu'elle ne passe. Vraiment c'est d'une grande aide. En dehors du centre Mabanga, d'autres cas de drépanocytose identifiés sont pris en charge par la fondation Denise Nyakirotisekedi au centre Mokoli. Pour l'épouse du chef de l'État, la concrétisation du projet de construction d'un centre moderne de prise en charge des drépanocytaires est plus qu'une urgence. Le défi reste de taille pour la fondation Denise Nyakirotisekedi dans la lutte contre cette maladie génétique déclarée priorité de santé publique par les Nations Unies en 2008. La République démocratique du Congo est parmi les pays les plus touchés au monde par cette maladie.